Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Switch, on est sur Nickelodeon Car Tracer, donc jeu totalement nostalgique pour moi, enfin ça joue totalement sur la nostalgie pour moi, puisqu'en fait c'est un jeu dans lequel on retrouve des personnages d'Erasmo 4, de Bob l'Éponge et tout, comme vous le voyez à l'écran. Maintenant vous l'avez vu au titre, la question qu'on va se poser aujourd'hui c'est est-ce que c'est un vrai bon Mario Kart like ou est-ce que c'est le Mario Kart du pauvre ? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui, alors on n'est pas vraiment sur un test, mais ça fait quand même plusieurs jours que je joue un petit peu au jeu, alors je n'ai pas fait grand chose, mais je joue un petit peu quand même. Le jeu est sorti le 29 sur Switch, il était annoncé le 26, mais il a dû sortir le 26 sur PS4 et One, et le 29 sur Switch, donc aujourd'hui on est sur la version Switch, donc on peut jouer seul, on peut jouer jusqu'à 4, et il y a aussi une boutique, boutique qui sert car vous avez un système de niveau et un système de pièces à ramasser pendant les courses. Avec ces pièces vous pouvez acheter, vous voyez, des pièces, des améliorations qui vont sur les véhicules de chaque perso, donc j'ai encore 240 pièces, mais pour l'instant j'ai acheté 2-3 trucs, mais je vais les garder. Donc déjà vous voyez, en termes de menu et tout, ça fait un petit peu, un petit peu jeu, comment dire, pas jeu flash non plus, mais le menu et tout ça, c'est pas ouf ouf. Et en termes de contenu, donc voilà, quand vous jouez tout seul, vous avez grand prix, course libre ou contre la montre, ça s'arrête là. Voilà, donc on ne va pas faire un grand prix, on va faire des courses libres, et là on peut faire solo ou course par équipe. Alors par contre, quand vous faites un grand prix, il faut savoir que vous allez avoir une course, vous allez avoir un moment donné où vous aurez juste genre 30 secondes et il faudra ramasser le plus de pièces possibles, vous allez avoir un moment une course avec élimination, c'est-à-dire que le dernier à chaque tour est éliminé, enfin il y a plusieurs types d'épreuves différentes dans un grand prix par contre, donc ça c'est plutôt cool. Les circuits, je crois qu'il y en a 21 ou 24, je ne sais plus, j'ai essayé d'attraper la boîte, donc les circuits, les circuits, les circuits, il y en a 24, donc ça 24, bon encore c'est pas trop trop mal, et excusez-moi si vous m'entendez moins bien, j'ai dû m'éloigner un peu du micro pour attraper la boîte. Donc c'est des circuits qui sont repris de la 2 Bob l'éponge, de tout ça, des razes moquettes, on va aller à Bikini Bottom, tiens, on va mettre la vitesse en expert et on va mettre l'IA, oula, punition, dur, fast agent, on va la mettre en dur et on va voir ce que donne vraiment l'IA. Alors vous voyez les personnages, ils sont en nombre très limité, puisque déjà on a 4 persos, c'est les 4 tortues, donc vous voyez ils n'ont pas le même véhicule et ils n'ont pas le même pouvoir, mais déjà 4 persos qui sont pris par les 4 tortues, qui globalement c'est quand même la même chose. Après on a Elga, Elga Pataki pour ceux qui connaissent, on a Arnold, on a Reptar pour ceux qui aiment les razes moquettes avec Angelica et 15 bonbons, on a Bob l'éponge, on a Patrick l'étoile de mer et on a Sandy, donc les 3 persos de Bob l'éponge, 3 persos des razes moquettes, 2 de Arnold et 4 tortues ninja, voilà, donc c'est très limité, on va prendre Reptar, tiens, cette fois, parce que je crois que j'ai acheté des améliorations. Pour lui, et c'est là, donc vous pouvez choisir, et là vous voyez, je gagne de l'accélération en choisissant ce moteur-là. Donc voilà, après il y a la gestion du slime, c'est ça qui vous donne les turbos, parce qu'il y a une touche avec un turbo, une touche avec un dérapage, comme dans Mario Kart en fait. Mais il n'y a pas beaucoup de modes de jeu, ce n'est pas non plus aussi joli. Alors je vais tout de suite regarder un truc, parce que le problème c'est qu'il y a plusieurs modes de commandes, et il y a des fois où en fait ça vous change le mode de commandes, et on n'y comprend plus rien. Oh merde, batterie faible. Bon. On va accélérer plutôt avec R ou ZR, le boost là, le frein ici, les objets en bas, voilà. continuez, voilà. Donc vous allez voir qu'après, j'ai une jauge donc, voilà, on a une touche de dérapage, on a les pièces qu'on ramasse et qu'ils servent après à acheter des choses dans la boutique. Et là vous voyez, j'ai la jauge en fait quand je roule dans le slime, la jauge qui se remplit, et cette jauge, elle me sert à avoir du turbo en fait, voilà, tout simplement. Donc là j'ai pris un piège dans la gueule. Donc voilà, on a aussi des moments où on est genre en bateau, il y a des moments aussi où on plane un petit peu, enfin, des choses pas du tout inspirées de Mario Kart. Alors je vous préviens, je ne sais pas si ça se verra sur la capture, il y a aussi des moments où ça arrive à ramer un petit peu sur cette version Switch. Donc je ne sais pas si c'est le cas sur les versions PS4 et One, ça m'étonnerait. Mais de toute façon, je pense que le jeu par contre n'est pas plus beau que sur les autres versions. Clairement, les mecs, à mon avis, ils avaient un budget limité. C'est pour ça aussi que je ne veux pas trop accabler les mecs non plus. parce que je pense qu'on leur a demandé de faire un truc vite fait sans leur donner trop de budget. D'où aussi le fait que ce soit très limité finalement en termes de licence. Ils vous vendent Nickelodeon et en fait, vous avez, en dehors des cas de Tortues Ninja, déjà vous avez des persos de 3D animés quoi. Après c'est vraiment du Mario Kart-like. Alors le gameplay n'est pas du tout désagréable et je pense que à 4 en soirée et tout, il y a moyen avec des potes de s'amuser malgré tout. mais maintenant est-ce que ça vaut le coup ? Il est à 39 euros sur la Switch. Mais je crois qu'on peut le trouver à ce prix-là aussi sur les autres consoles. Donc est-ce que ça vaut le coup ? On essaiera de répondre à cette question. Aïe 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 ! Vous voyez avec le piège que je me suis pris là, ça m'a totalement désorienté. On essaiera de répondre à cette question en fin de vidéo. Vidéo qui ne va pas être très longue d'ailleurs. Tiens. Je prends mon ballon de rugby dans la face. J'ai pas trop fait attention si on a plus, comme dans Mario Kart, plus certains pièges quand on est derrière que quand on est devant et tout. Par contre, vous voyez, on n'a pas la possibilité de les jeter derrière. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, vous voyez, par contre, il y a plutôt bien en mode difficile. Et il y a encore un mode de difficulté au dessus. Ce qui est bien, c'est qu'on récupère des pièces dans tous les modes pour la boutique. On va aller dans les pistes. On va faire une autre course. Puis, on n'ira pas beaucoup plus loin que ça parce qu'après… Mais bon, vous voyez, il y a beaucoup de courses où c'est du slime en fait. C'est vraiment du bat ou du surf, du machin. Donc, en plus, en termes de décors, du coup, ils ne se font pas vraiment chier. C'est tout vert. On va laisser en expert et en dur. On va changer de perso. On va prendre mon ami Bob. L'éponge carré. Pardon. Alors, avec l'éponge carré, si je mets ça, il y en a plusieurs. Alors là, on perd de la vitesse, on gagne du slim. Là, on gagne de l'accélération. Là, on gagne de la vitesse, on perd de l'accélération. On va plutôt prendre celui-là. Là, on peut aussi, voilà, vous l'avez vu, changer la peinture. Donc, il faudra personnaliser tout ça. Alors, comme je vous le disais, on n'est pas sur un test. Là, c'est vraiment… Je vous donne mes impressions après quelques parties. Parce que… J'ai eu un petit peu de mal aussi à me motiver à installer le matos et tout pour faire une vidéo sur ce jeu. Parce qu'en fait, je ne sais pas vraiment quoi vous dire dessus. Je ne sais pas. Parce que… Enfin, pour moi, là… On voit tout de suite, quoi, ce que ça donne. On voit que c'est pas… C'est un Mario Kart-like, quoi, comme il y en a eu pas mal. Et que ça ne t'a pas le niveau de Mario Kart. Après, il n'y a pas le budget non plus, peut-être. Et après, bon, encore quand je vous dis que ça n'atteint pas le niveau, ça dépend du même duquel Mario Kart on parle. Parce que… Par exemple, le Mario Kart, oui, je l'ai détesté. Mais le Mario Kart 8 qu'on a eu sur Wii U et qu'on a actuellement sur Switch, avec le contenu en plus, il est vraiment… Il est vraiment très bon. Et puis, vous voyez, c'est pareil. Quand on dérape, on a un système de turbo au bout d'un moment, en force de déraper. Donc, au niveau du gameplay, une fois qu'on… Une fois qu'on l'a pris en main, il est vraiment… Vraiment pas mauvais. J'ai l'impression que les pièges n'ont pas le même impact non plus que dans Mario Kart. Donc… Tiens, je n'ai jamais eu ce truc-là. Et vous voyez, par exemple, avec Nickelodeon, on aurait pu avoir Jimmy Le Tron, on aurait pu avoir des persos comme ça. Dans les personnages et au niveau du contenu. Et ça, c'est quand même un peu dommage que ce soit complètement raté à ce niveau-là. Après, ce n'est pas super beau graphiquement, techniquement. et tout. Mais bon… Ça, après… Ce n'est pas vraiment l'intérêt de ce genre de jeu. Les graphismes… On s'en fout un petit peu. Donc, ce n'est pas complètement horrible. Maintenant… Il ne faut pas non plus… Il faut surtout que ce soit fluide, en fait. Et là, ça va. Mais j'ai eu quelques baisses. J'ai joué tout seul, à des moments, de mon côté. Oula ! En multi aussi, d'ailleurs. On a essayé à deux. D'ailleurs, à la base, j'avais prévu de faire cette vidéo-là en duo, comme on a fait sur Mario Party et sur d'autres. Mais en fait, on a joué un petit peu et… Il n'a pas du tout été emballé par le jeu. Donc, elle m'a dit « Non, du coup, je préfère Mario Kart, ça ne m'intéresse pas. » On a fait la vidéo tout seul. Bon, on va s'arrêter là-dessus. On ne va pas aller plus loin. Ça ne sert à rien. Est-ce que je vous conseille le jeu ou non ? Alors, si vous avez la Switch que les Mario Kart likes vous intéressent, je vais vous dire déjà une chose. Achetez Mario Kart. Si vous ne l'avez pas déjà, c'est très étrange. Donc, si vous venez d'acheter la Switch que vous n'avez pas acheté Mario Kart avec, que vous voulez un jeu comme ça, achetez Mario Kart. Même si vous vouliez changer un peu de Mario, machin, achetez Mario Kart. Parce que c'est clairement au-dessus, en termes de contenu déjà. Parce qu'en plus, là, il y a du multijoueur en local, mais il n'y a pas de multijoueur en ligne. Donc, achetez Mario Kart. Parce que Mario Kart, vous avez le mode bataille de ballon, le mode chasse de soleil, tout ça. Il y a tellement de modes, de contenu, de perso, de circuit. Achetez Mario Kart. Maintenant, si vraiment vous avez fait le tour de Mario Kart, et que vous voulez un autre jeu comme celui-là. Alors, il a été repoussé. Mais, je vous dirais d'attendre 2019, je ne sais plus quand est-ce qu'il sort. Je crois que c'est Avril Oumé, il a été repoussé. C'est le Sonic Team Rising, je crois qu'il va s'appeler celui-là. Donc, c'est la suite des jeux Sega qu'on a eu déjà avec Sonic et tout. J'ai oublié les noms qu'ils ont portés, les deux précédents. Mais qui étaient vraiment, vraiment très très bons. Et qui sera certainement très très bon lui aussi. Que ce soit en termes de contenu, de réalisation, de gameplay. Il sera certainement génial. Donc, à la nuit, si vous n'êtes pas pressé. Continuez un petit peu sur Mario Kart. Et attendez plutôt celui-là. Qui a été repoussé malheureusement. Mais qui sera certainement très bien. Si vous êtes sur PS4 et Xbox One. Là, vous n'avez pas le choix. Enfin, il n'y a pas vraiment Mario Kart. Donc là, je vous conseillerais d'attendre aussi. D'attendre ce fameux Sega. Ou alors, de prendre un jeu qui est un peu différent. En termes de visuel. En termes de style graphique. Mais qui s'appelle Grip. Qui vient de sortir il y a quelques jours. C'est un peu le nouveau Roll Cage. Pour ceux qui ont connu à l'époque sur PS1. Et à la limite, je vous conseillerais plutôt de prendre ce jeu-là. Qui va être plus beau. Qui va être beaucoup plus rempli en termes de contenu. Qui sera jouable en multi lui aussi. En splitté et en ligne. Même si c'est un style graphique totalement différent. Que c'est vraiment un truc futuriste et tout. Je pense que c'est mieux. Voilà. En fait, je ne vous conseille pas vraiment ce jeu. Sauf si vraiment. Vous êtes comme moi. Nostalgique. De l'époque Nickelodeon. Quand vous étiez gamin. Parce qu'en termes de gameplay. Vous l'avez vu. C'est pas mauvais quoi. Et qu'il y a moyen de s'amuser. Moi, je l'ai payé 5 euros. Parce que j'ai revendu des trucs. J'ai revendu un truc en fait. Donc, je l'ai payé 5 euros. Donc, ça va. Maintenant, 40 euros. Par rapport au contenu qu'il propose. Au faible nombre de personnages. Et au fait qu'il y a seulement des grands prix à faire. Parce qu'en plus, je vais vous montrer. Mais. Quand vous faites le mode grand prix. On va aller en solo. Donc, vous avez. Oui, allez. Vous avez 3 coupes là. Et 3 coupes là. Et là, vous en avez une à débloquer. Et 2 à débloquer là. Sauf que. Regardez ce que vous faites. Ce que vous débloquez. Coupe orange. Regardez bien les circuits. Vous les retrouvez dans cette coupe là. Dans cette coupe là. Dans cette coupe là. C'est un championnat plus long. Mais en fait. Les circuits. Vous les retrouvez dans les championnats d'avant. Et quand vous regardez. Les coupes d'en bas. Il y a une coupe remix. Donc, c'est des circuits. Que vous avez vu avant. Dans celle là. Et c'est la coupe slim. Là. C'est que les courses. Sur du slim. Donc, genre en bateau. Donc, au final. Vous débloquez. D'autres grands prix. Mais sur lequel. Il n'y a rien de nouveau. En fait. C'est les mêmes circuits. Et vous faites la même chose. Donc. En terme de contenu. On est vraiment très limité. Donc. À part si vraiment. Vous êtes fan. Et que vous pouvez l'avoir. Moins. À moins de 40 euros. Éventuellement. Allez-y. Parce que c'est pas foncièrement mauvais. Non plus. Mais. Restez plutôt sur Mario Kart. Ou attendez. Le jeu. Le jeu de Sega. Même s'il y a encore quelques mois à attendre. Ça vaudra largement le coup de les attendre. Je vous le dis. Donc. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes. Et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.